Bonsoir Fredo, superbe match à Carcassonne cet après-midi et particulièrement ta deuxième mi-temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet essai qui a fait basculer le match en fin de partie ? C'est tout d'abord le travail de Gérondier qui plaque et arrache le ballon au joueur de Carcassonne. Il me l'a mis dans l'axe, je vois que c'est mon récup, c'est un désorganisé, je tente de couper par-dessus, j'ai le rebond favorable, j'ai beaucoup de réussite et je vais marquer. Je suis content mais c'est surtout le travail de Gérondier qui nous permet de récupérer le ballon et après de marquer l'effet. En tout cas ça a fait plaisir à tous les supporters de voir que tu avais les Cannes, la Bista et que tu étais là au bon moment. Alors si tu veux on a eu un petit peu l'impression que cette partie était scindée en deux, avec une première mi-temps difficile et une deuxième mi-temps un peu plus facile pour nos joueurs. Est-ce que tu as été inquiet pendant ce match ? En fait oui, la première mi-temps on a été absent, on a voulu peut-être un peu trop jouer, on a oublié certains fondamentaux. À la mi-temps les entraîneurs nous ont bien remis dans l'endroit chemin. On était conscients qu'on pouvait faire quelque chose ici, on avait le temps idéal pour développer le qu'on essaie de mettre en place. Donc voilà, il y a eu encore quand même beaucoup d'approximations, notamment pour marquer. Mais bon, à demi-temps, on a permis de remporter le match avec un gros travail de désavère notamment, encore Pierre Mellet. Il y a eu un début difficile et là ils se sont remis en question tous individuellement, comme nous, ensemble des joueurs, pour essayer de faire quelque chose cette année. Vous avez proposé de belles séquences de jeu derrière avec des joueurs très très en jambes. Alors vous allez enchaîner avec un autre match très difficile à Oyunax la semaine prochaine. Alors ils sont seconde du classement et on n'y a jamais gagné depuis huit ans. Quelles sont vos ambitions pour ce match ? On se déplace pour y aller, pour faire un très bon résultat. Parce que, voilà, comme vous le dites, ça fait huit ans qu'on prend sur des valises ou on perd. Donc voilà, il faut y aller avec le même état d'esprit et essayer de ramener quelque chose de ses déplacements pour ensuite préparer au mieux la réception de Dax. Donc voilà, y aller avec le même état d'esprit qu'en seconde mi-temps et pas celui d'après en mi-temps. Sinon là-bas, on ne repaiera cash. Alors, comme tu le dis, c'est la dernière question. Le derby approche est dans quinze jours. Avec un bon résultat à Oyunax, ça nous propulserait vers les deux premières places du classement. Est-ce que vous avez vraiment envie de rencontrer ces Dakois qui, vraiment, cette année nous surprennent et puis sont très en jambes ? Oui, oui. On voit que l'œil Dakarère a amené sa touche personnelle et que, voilà, cette année, ils ont fait le meilleur début de championnat classe l'année dernière. Ils sont sur une très bonne dynamique. Donc, on sait que ce match sera très attendu par les nombreux supporters. Mais c'est surtout ce bloc de cinq matchs qui nous intéresse. On ne va pas focaliser ce bloc de cinq matchs sur Dax juste. On va les prendre un par heure. Et comme je l'ai dit, après le match de Dax, on se projettera sur Dax qui est une très belle équipe. Mais on fera tout pour remporter ce derby. Merci beaucoup, Fredo, pour avoir répondu rapidement à nos questions. Et puis, un petit mot pour les supporters. Il y avait eu un contingent Montoy qui vous a bien encouragé, je crois. Oui, oui. Dès notre arrivée, deux heures avant le match, on avait eu une centaine de supporters. Donc, ça fait toujours plaisir. Les gens, même le dimanche, ils viennent alors que demain, ils vont travailler. Ils prennent de leur temps. Ils prennent de leur argent. Et voilà. Mais avec les temps qui sont durs, nous, on est très fiers. Donc, que ça continue. Et merci à eux encore d'être là. Merci à toi, Fredo. Et puis, bon retour avec l'ensemble des joueurs. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir.